Musique Lundi 28 septembre, la salle Jean-Louis Barraud s'est déroulée à une réunion sur le thème du recrutement. Vos partenaires à vos côtés. Une quinzaine d'entreprises sont venues de toute la vallée découvrir les différents organismes de formation, d'orientation, d'offre d'emploi et d'alternance. Un explicatif sur les aides à l'embauche et comment s'y repérer dans tout ce catalogue aujourd'hui. Mais au-delà du catalogue, c'est surtout de parler compétences. Quand je recherche un jeune ou un moins jeune, comment je peux faire matcher ma demande d'employeur et puis ce que je peux trouver comme offre de compétences sur le marché du travail. C'est l'objectif de cet après-midi et puis de parler aussi en focus alternance. C'est quoi l'alternance aujourd'hui ? L'apprentissage, comment on peut s'en sortir, il y a des réussites. L'apprentissage c'est une voie d'excellence pour les jeunes et c'était le but de cet après-midi, c'est de présenter aux entreprises de manière simple, ludique aussi. Tout ce qu'elles pouvaient imaginer en matière d'emploi et d'alternance avec toutes les aides présentes aujourd'hui dans le cadre du plan de relance présenté par le gouvernement. Dominique Lebrun est la consultante Cap Emploi sur le secteur de la Maurienne. Elle nous donne plus d'informations sur cette structure associative. Cap Emploi c'est un label qui est porté par une association qui s'appelle Agirach. Cap Emploi c'est un service de mission de service public comme Pôle emploi et comme la mission locale. Notre public ce sont les personnes en situation de handicap qui cherchent un emploi sur la vallée de la Maurienne, puisque mon secteur d'activité c'est toute la vallée de la Maurienne. On parle de personnes en situation de handicap parce que la personne elle est en interaction avec son environnement et c'est la situation qui va faire que la personne va être en limitation d'agir ou en incapacité d'agir. Et nous notre travail ça va être d'identifier les conséquences de son handicap sur son retour à l'emploi. Et de l'aider. Il y a des personnes qui ont un handicap et qui est invisible et qui peuvent retourner à l'emploi très facilement. Donc oui les entreprises ouvrez-vous au handicap, ouvrez la parole. Et il y a vraiment des belles personnes et de beaux profils qui peuvent entrer dans vos entreprises pour y travailler avec vous. Cette réunion c'est une réunion qui est mise en oeuvre à la fois par Pôle emploi, la mission locale, Cap Emploi. Il y a un organisme de formation qui était présent aussi cet après-midi. Et puis deux opérateurs de compétences, ce qu'on appelait avant les OPCA, ceux qui financent la formation. Pour clôturer ce colloque de deux heures de présentation, l'heure est venue aux échanges, aux réactions et aux impressions entre les entreprises et les partenaires emplois.